Et s'il ne doit rester qu'une chose, de ce que j'appelle de mes voeux, ce serait le désir de sentir au coin des feux, éclore les rénovations qui engendreront la fin de ceux qui se pensaient des dieux. Puisse cette lit d'oligarques et de technocrates comprendre les marques avant la fin de l'acte, que leurs actes mèneront à la chute de l'arc, qu'au lieu de nous infliger des sarges, il ferait mieux de se prendre en sarge, de comprendre que le naturel est un universel, de savoir quand reconnaître leurs propres incompétences, et quand les envoyons paître, nous y gagnerons notre indépendance, de réaliser que leur fortune signe notre propre infortune, qu'elle n'est ni commune, mais mère de nos rancunes, ni gagnée par les urnes, mais maîtresse de leurs lacunes. En nous réduisant à des chiffres, ils pensent faire de nous leurs sous-fiffres. Pourtant, pourtant, comment prédire plutôt que médire, et pourquoi prévenir pour ne pas maudire ? Résilience et endurance, résistance et sabotage, toujours à travers les âges, les compagnons de voyage, sont les astres des partages, dans la consternation de notre héritage. Dis-leur, dis-leur qu'est venu le temps des sages, qu'on passe à l'abordage, nous refusons de rester simple page. Ici et là, ce qui se passera sera notre ouvrage, et pour cela, je crains un futur, où le futur lui-même n'existe pas. Car, car en ces temps de disette et de misère, nos pensées, nos complaintes, nos rêves et nos craintes, guident notre amour de la paix numérique, et notre haine de la guerre physique. Que notre triste terre tremble, et qu'elle s'exténue. Si l'histoire nous a permis de construire ces tours d'ivoire, rien ne me dit qu'il existera toujours des livres d'histoire. Et s'ils n'agissent pas contre cette macabre prophétie, c'est parce que ces gens-là ne pensent qu'en termes de profit. Dystopie et utopie, oligarchie ou anarchie, il y aura des deux, nous, nous ne serons plus rien. Pour les uns, c'est un jeu, pour les deux, c'est un enjeu. Monsieur, s'il vous plaît, il serait temps de vous résigner. Au moins, au moins, je n'entends rien, tu ne cries pas assez fort. Qui cherche à nous mettre à genoux, nous jetant un pas de sûr assez doux ? Qui veut nous rendre fous, nous laissant périr sous les coups ? Omnubilés par des bouts de papier ou des portefeuilles de données, Combien de drames seront proscrits ? Combien d'âmes seront anéanties pour le bien de quelques nantis ? Jamais, jamais je n'accepterai cela. Et au nom de quoi, de quel droit, aurions-nous un avenir sans choix ? Quand cette vaste et néfaste caste de dynastes dévaste ce qui fait notre faste, Je ne sais point si notre horreur sera courte, mais elle sera chaude.